L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut supprimer tous les liens de recommandations sur YouTube à l'aide d'une petite extension dans Firefox. Cette extension s'appelle Unhook, le lien à cliquer c'est unhook.app et ici moi je vais la chercher pour Firefox. Alors elle est recommandée par Firefox et elle est aussi très bien notée vous voyez 438 5 étoiles sur 490 donc c'est excellent. Là je vais faire ajouter à Firefox. Il me demande d'accéder aux données pour YouTube ce qui est logique puisqu'il va bloquer les recommandations. Je fais ajouter et je vais l'autoriser dans les fenêtres de navigation privée. Et là il vous fait une petite recommandation que je vous conseille de suivre. Pour accéder plus facilement à l'extension une fois qu'elle est installée on va sur la petite pièce de puzzle. Ensuite l'engrenage et on épingle à la barre d'outils. Donc elle vient se mettre là. Si vous voulez enlever, vous faites bouton droit et vous pouvez enlever de la barre d'outils. Donc ici qu'est ce qui se passe ? J'ai ouvert une vidéo. Par défaut Unhook ne tourne pas. Donc je vois toutes les suggestions ici. En dessous je vais voir éventuellement des commentaires. Voir le titre de la vidéo. Je peux la partager ainsi de suite. Et en fin de lecture ici et bien YouTube me fera des petites recommandations pour lire une vidéo supplémentaire. Donc je reviens au début et je vais vous montrer ce que ça donne une fois que j'ai activé Unhook. Donc c'est facile. Je vais ici et j'allume Unhook. Vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont cachées. Hide en anglais. Alors vous pouvez laisser le truc par défaut. Vous pouvez aussi fouiller dans les détails ce que vous voulez ou non voir. Et vous pouvez passer ici en mode dark si vous préférez. Et donc vous voyez qu'ici si vous envoyez vos élèves et que vous leur avez fait installer cette extension dans Firefox, et bien ils n'auront plus toutes les autres recommandations autour et ça va améliorer a priori leur concentration sur le contenu que vous leur demandez d'aller voir. Bien sûr si vous voulez l'enlever c'est très simple. Vous revenez ici sur la page Unhook des add-ons Mozilla et vous faites retirer. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !